Ah franchement Anta, mieux vaut en rire, en sorcellement même est étonné. Avant de commencer cette revue, je tiens à dire un grand bravo à l'équipe du Mali qui a remporté son dernier match 2 à 0. On est tous derrière vous. Moustapha continue de ne rien assumer devant Anta. Il prétend être victime de sorcellerie. Mais lui, il a vraiment cru que Anta, c'était une femme bête quoi. Il ne sait vraiment pas avec qui il est marié. Anta a énormément de patience pour supporter tout ça. Elle mérite mieux, c'est clair et net. Moustapha ne la mérite pas du tout. Ce n'est pas possible d'être marié avec quelqu'un qui est toujours dans le déni comme ça. C'est un manipulateur. Avec ce genre de personnes, tu as l'impression que le problème vient de toi en fait. Ce n'est jamais de leur faute, ils sont toujours innocents. C'est un gaslighter. Tu as l'impression que c'est dans ta tête que le problème vient de toi. C'est toi qui n'accepte pas les choses. C'est toi qui fais la difficile quoi. Cette situation nous apprend tout simplement qu'on ne peut jamais vraiment connaître la vraie nature de quelqu'un. Même après le mariage. Même après des années de mariage. Le Moustapha que Anta a idéalisé jusqu'ici n'est qu'un homme égoïste qui n'est même pas capable d'assumer ses choix. Moustapha va lire l'heure. Ce n'est qu'une question de temps et j'espère qu'Anta va lui montrer un côté d'elle qu'il ne soupçonnait même pas. Dans cet épisode, on a l'impression qu'elle veut quand même essayer de le récupérer. Mais franchement, Moustapha m'a tellement déçue que je trouve que ce n'est même pas la peine d'essayer tout ça. J'ai tout de même beaucoup apprécié les encouragements de la griotte. Lorsqu'on est au plus bas moralement comme Anta, ça redonne vraiment confiance d'entendre ce genre de parole. La partie où je n'étais pas d'accord avec elle, c'est lorsqu'elle dit que quand le mari déraille, c'est à la femme de le remettre sur les rails, d'essayer de le récupérer et tout ça. Non, 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 non. Je ne suis pas du tout d'accord là, Madame la griotte. Pour le récupérer, il faudra déjà qu'il l'admette qu'il est fautif, qu'il a fauté. Ce que Moustapha ne fait pas du tout. On a eu droit à aucun pardon sincère. Il est là toujours à jouer les victimes pour qu'Anta ait pitié de lui. C'est ça sa stratégie. Lorsqu'il en parlait avec Nabou, il lui disait non, t'inquiète, je vais la gérer. Il avait l'intention de la prendre par les sentiments, lui sortir ses mots doux pour qu'elle cède. J'espère vraiment qu'Anta ne va pas céder malgré tout l'amour qu'elle éprouve pour son mari parce qu'il y a des limites là. Il en va de sa dignité. Il faut absolument qu'elle reste sur sa position pour laver son honneur. Cette situation est trop, trop humiliante pour une grande dame comme Anta. En plus, vous imaginez si on découvre que Astou, la fille de Bintou, est en réalité la fille que Moustapha a eue avec elle aussi. Oh non, ce sera juste trop là pour Anta. Ça voudra dire que leur mariage depuis des années a été basé sur des mensonges. La mère de Moustapha est toujours dans la provoque avec Anta. Ses intérêts personnels ont poussé son fils à prendre une autre femme. Une femme qu'ils ne connaissent pas très bien, qui n'a pas encore montré son vrai visage. Nabou sera bientôt enceinte en plus, on le devine. Et donc, incapable de faire tous ses petits plats, d'être aux petits soins pour la famille. Donc, qui va assumer ce rôle ? Ce n'est pas Anta, puisqu'elle n'a pas le temps. Elle a sa vie professionnelle, sa carrière professionnelle à gérer. Donc, est-ce que ce sera la mère de Moustapha qui va devenir la bonne de cette maison-là ? Ou est-ce qu'ils vont prendre quelqu'un d'autre ? Est-ce que Nabou va accepter qu'une autre bonne vienne dans cette maison ? N'aura-t-elle pas trop peur que la bonne finisse par devenir une troisième femme ? Finisse par séduire son mari comme elle-même l'a fait avec le mari d'autrui ? Aliyoun demande à Yaï de patienter deux semaines de plus. Il y a deux semaines, Charles, s'il te plaît. Comment ? Ah, j'ai tellement rigolé. Je me suis dit, mais ce mariage, il ne va jamais se faire au final. Ce n'est pas possible. Yaï qui était déjà en train de faire son shopping de nouvelles mariées en compagnie de Ami, bien sûr. Pour encore plus la narguer et l'humilier sans qu'elle ne le sache. Dans les commentaires d'une de mes revues, certains d'entre vous ont dit qu'il ne fallait pas qu'on sous-estime Ami. Qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait. Qu'elle est en train de faire semblant avec Yaï, mais en vrai, elle a déjà découvert le pot de rose. Franchement, je l'espère, les gars. Ami est une femme intelligente, donc j'espère qu'elle va nous surprendre. Aliyoun se comporte un peu comme Moustapha. Devant son pote Djibril, il est là à faire le bonhomme, le mec qui assume de prendre deux femmes. Deux femmes ou rien du tout. Alors que quand il est tout seul, ce n'est pas la même chose. Il a peur, c'est un peu heureux, il a peur des conséquences, il a peur de la réaction de sa belle famille. Malgré les avertissements de Djibril, Khadija a quand même accepté la proposition de dîner de son patron. En même temps, je la comprends parce que ce genre de proposition, ce genre d'invitation ne se refuse pas en fait. Surtout que c'est son supérieur hiérarchique. Tu te sens un peu comme obligé d'accepter pour ne pas être rude par pure politesse. Khadija n'est pas du tout intéressée par son patron. C'est Djibril qui l'intéresse, on le sait bien. Mais est-ce que ses sentiments ne vont pas changer? Est-ce que les choses ne vont pas changer après la pression et les mauvais conseils que sa mère lui donne? Lorsque Khadija rentre à la maison avec une robe différente d'ailleurs, sa mère lui demande de foncer avec le patron malgré qu'il soit déjà marié. Alors qu'elle sait très bien les dégâts qu'une deuxième épouse peut causer dans un foyer. Tout ce qui intéressait cette maman, c'était de savoir si ce patron était riche, s'il avait une bonne situation. Elle s'en fout de savoir si c'est une bonne personne ou bien s'il a déjà une famille. Elle est en train d'encourager Khadija à aller détruire une famille. Nafi ne valorise pas du tout sa fille. Elle aurait plutôt dû la conseiller de prendre son temps pour choisir la bonne personne. Ce n'est pas parce que Khadija prend de l'âge et qu'elle a vraiment envie de se caser qu'elle doit le faire avec n'importe qui, avec le premier venu. Elle vient à peine de se trouver professionnellement, elle vient à peine de commencer ce nouveau travail. Donc il lui faut du temps pour se stabiliser déjà parce qu'elle pourrait perdre ce travail du jour au lendemain. Si son patron est un rageux, il pourrait complètement changer de comportement lorsque Khadija rejettera définitivement ses avances. Il pourrait peut-être même la virer. Bref, en tout cas, les propos de Nafi n'étaient pas du tout encourageants pour le self-esteem de Khadija. Elle lui a mis une de ses pressions. Concernant Sarata et Ami, on nous a enfin montré une scène que j'attendais depuis longtemps. Une scène où ces deux-là discutent un peu. Donc, elles se sont promis de s'accorder du temps pour discuter, rattraper un peu le temps. Et je pense que cette conversation sera très, très importante. Est-ce que vous pensez que c'est Sarata, qui est très directe et qui est moins naïve que Ami, qui va aider Ami à ouvrir les yeux en ce qui concerne Yaï ? Sarata, elle repère les voleuses de Marie à 1000 kilomètres. Donc, dites-moi les gars, est-ce que le masque de Yaï va enfin tomber ? Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.